Ésaïe, chapitre 9 Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrées aux flammes pour être dévorées par le feu. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la fermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Retzin et il armera leurs ennemis, les Syriens à l'Orient et les Philistins à l'Occident. Et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera l'île d'Israël, la tête et la queue, la branche de palmiers et le roseau en un seul jour. L'Ancien et le magistrat, c'est la tête et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'éternel désarmé, le pays est embrasé, et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Ephraim, Ephraim, Manassé. Et ensemble, ils fondent sur Judas. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Merci. Merci. Merci.